Dans l'épisode précédent Je pense que vous avez deviné ce que c'était que j'allais faire Vous pouvez vous voler sur le détail Ouah c'était incroyable Et donc le son provenait de cette histoire là Et la fin de la saison 1 j'étais là Salut Ouah barame Oni, il est vraiment gare C'est vrai Je vous retrouve avec le décor de ma précédente vidéo Que je n'ai pas encore enlevé Et finalement ça tombe bien Puisque je viens vous parler de mon avis sur The Deal Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo Je vous invite à aller la voir C'est sur le thème des campus universitaires Où j'ai lu des livres et vu des films en rapport avec ce thème là Du coup je n'avais pas terminé The Deal Donc je n'avais pas pu donner mon avis final Donc je le fais maintenant Je vous fais un bref résumé pour les personnes qui n'étaient pas là A la précédente vidéo Bien que je ne devrais pas faire l'effort Vous n'avez pas fait l'effort de regarder ma vidéo Et je fais un effort pour vous là En gros on va suivre Anna et Gareth Qui sont tous les deux à l'université Anna est très bonne en cours Elle suit des études de chambre Et Gareth est joueur de hockey Dans l'équipe de l'université Sauf qu'en fait il va avoir de très mauvaises notes Dans une matière Et dans cette fameuse matière Anna excelle Et il va du coup l'approcher pour lui demander de lui donner des cours Sauf qu'au début Anna ne veut pas Et finalement ils vont conclure un espèce de deal Puisque Anna en pince pour le quarterback de l'équipe de football Donc en fait ils vont mettre un certain accord entre eux Lui il va l'aider avec ce mec Et elle, elle va l'aider à avoir de bonnes notes Sauf que, et bien ils vont, comment dire Poulonger la tête la première Dans leur truc, hein, n'est-ce pas, j'en dis pas plus Mais ça paraît logique, la suite paraît complètement logique J'ai beaucoup aimé ce livre Je pense que c'est celui que j'ai préféré de ceux que j'ai lus J'ai pas grand chose à dire de plus finalement Que ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire J'ai beaucoup aimé les retourments de situation qu'on avait J'ai beaucoup aimé Anna J'ai beaucoup aimé Gareth Bien que ça partait pas très très bien Parce que le monsieur, comment dire, insiste grandement Auprès d'Anna pour qu'elle lui donne des cours Donc au début il était un peu pénible, on va dire Mais je pense que comme Anna Je suis tombée petit à petit pour le bonhomme, vous voyez C'est, je sais pas, il a quelque chose Enfin bon, j'ai beaucoup beaucoup aimé, hein, n'est-ce pas Alors ce livre n'est pas un coup de coeur Mais j'ai passé un très bon moment J'ai vraiment beaucoup aimé Voilà, je vous en fais pas non plus une critique littéraire détaillée Mais j'avais dit que je vous donnerais mon avis final Donc je vous le donne Très bonne lecture, j'ai adoré Et je lirai la suite, je ne sais pas quand Même si concrètement le premier tome pourrait se suffire à lui-même Parce que contrairement au Campus Drivers Où à chaque fois, à la fin du livre On t'introduit un peu le tome d'après D'une certaine manière Et bien là, non, là, on te laisse comme ça Et tu pourrais très bien terminer sur ça Je viens de recevoir un colis Un colis de craftelier Alors il faut savoir que je fais du journaling Sur des journaux de base Enfin des carnets De base A5, base Buet Journal Mais assez épais Je les prends sur Notebook Therapy Ou sur Archer & Olive Et depuis, je sais pas, peut-être Le mois de mai, juin Que je journaligne plus Enfin, je journaligne plus Je tiens plus trop à jour mon journal Parce qu'en fait, je me suis rendue compte que Actuellement, le format me correspondait plus En fait, j'avais envie de changer J'avais envie de migrer sur autre chose Je voulais passer sur un Obonichi Donc j'ai déjà commandé celui de 2024 Qui devrait arriver d'ailleurs Fin de semaine là Mais bon, c'est seulement pour janvier 2024 Donc, je suis tombée sur le site de Craftelier Justement, je sais plus comment Et ils faisaient des promos sur les Obonichi Qui commence à partir de avril 2023 Qui termine en mars 2023 Mais c'est pas grave Je le terminerai pas Tant pis Et elle va après m'être tâtée Un moment, enfin deux semaines J'ai fini par le prendre Parce que bah, il était Ouais, il avait une bonne promo quand même Ouh la vache, les éclairs qui a Donc, j'ai pris aussi le Attendez On va ouvrir ça Hop Je n'ai jamais tenu un Obonichi dans mes mains Et j'ai trop hâte Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Oh, une petite sucette C'est mignon Oh wow, c'est trop cute Alors, oui Donc j'ai pris ça C'est le truc que tu mets entre les pages Qu'est-ce que c'est qui sonne ? Que tu mets entre les pages pour écrire Bon, je vais vous montrer ça après C'était le plus joli, je trouvais Parce que les autres étaient tous out of stock Les autres que je trouvais beaux Trop bien En plus, le tout dès qu'il dépasse, il est beau Hop Et la bête en cassition Je n'avais pas trop le choix Entre les designs Il n'y en avait que deux qui étaient en promo Donc du coup, j'ai pris celui-ci Oh, il est beau Oh non, il est beau C'est plaid Brony plaid Ou un truc comme ça Attendez, je regarde s'il n'y a plus rien là-dedans Mais normalement, il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Je suis un peu psychopathe par rapport à ça Je vérifie toujours 15 000 fois qu'il n'y a rien dedans Alors que je sais très bien qu'il n'y aura rien Parce que j'ai rien à commandé d'autres Trop cool C'est la version japonaise par contre Ils n'avaient que les versions japonaises Qui étaient en promo Mais je me suis dit que ce n'est pas très important Parce que les chiffres, c'est exactement les mêmes Les dates, c'est exactement les mêmes Il y a juste le petit quote en fin de page Qui change Oh Bah, c'est quoi Il y avait déjà un machin pour écrire derrière C'est quoi Pourquoi il y a ça Mais il y en a deux en plus Mais ça sert à quoi C'est peut-être pour protéger Je ne sais pas Oh, c'est mignon Alors du coup, je ne comprends rien Mais c'est mignon Et du coup, celui que j'ai pris pour 2024 Il est en anglais J'ai pris la version en anglais Hop Donc ça, bah ça que je ne sais pas Ouais, c'est peut-être pour protéger peut-être Ou pas s'il y a des coups de cutter J'en sais rien J'aimais des suppositions Oh, j'adore Je suis trop contente Et il faut savoir que Obonichi, c'est assez réputé Pour la qualité des pages En fait, qui sont toutes fines Mais pour autant Qui sont hyper qualis Et c'est trop bien Bref On ne va pas feuilleter tout le carnet Mais c'était pour vous montrer Hop, hop Et en fait, voilà Le truc, c'est qu'après Tu as chaque page Où en fait Il y a les jours de la semaine ici Et là, il y a un côté pour Pour des notes Ou quoi que ce soit Et personnellement Vu ma façon de faire du journaling Je vais En fait, bah ici Écrire les choses Et là, je vais faire Des espèces de collage En fait De ma semaine Des souvenirs Ah oui, c'est vrai Il y a une petite pochette Transparente Bah là, elle est blanche Mais c'est transparent Quand on enlève ça Qu'on peut coller En fait, ici Et en fait Voilà Si on veut glisser Des trucs dedans Genre des stickers Ce genre de trucs Je ne sais pas encore Où je vais la mettre Mais voilà Je vais certainement Vous faire un autre unboxing Quand j'aurai reçu Celui de 2024 Voilà, mais je le trouve très beau En tout cas Je suis très contente Ouais On revient d'une brocante Et j'ai fait quelques achats Donc je voulais vous les présenter J'ai acheté des livres Et j'ai fait des plutôt bonnes affaires Puisqu'on fait des bonnes affaires Je cherchais un livre en particulier Je l'ai trouvé Et je cherchais des livres en particulier Et je les ai trouvés Enfin, une collection de livres en particulier Et je les ai trouvés Donc je suis contente Le livre d'abord que je cherchais C'était le tome 4 de Twilight Révélation Je l'avais Je ne sais pas où il est Et je me suis rendu compte En fait que je ne l'avais plus Je ne sais plus quand je m'en suis rendu compte J'avais dû le prêter à quelqu'un Qui ne me l'a jamais rendu Parce que j'ai eu ce livre J'ai eu toute la collection Enfin, les 4 tomes Et je ne sais pas ce que j'en ai fait Donc, je m'étais toujours dit Qu'il fallait que je le rachète Et je ne le faisais pas J'étais allée voir sur Vinted J'en avais eu plusieurs en favoris Mais je n'étais pas encore passée Par la case achat Donc je me suis dit C'est quoi ? Je vais voir à la brocante On ne sait jamais s'il y en a Bah, c'est l'occasion Tu vois, comme ça En plus, je ne paye pas les frais de port Eh bien, je suis heureuse de vous dire Que je l'ai trouvé Il y en a fait même 3 Enfin, sur le stand que j'étais Il y en avait qu'un Mais après, j'en ai vu 2 autres Et en fait, après je me suis dit Oh mince, c'est tout Il y en avait d'autres J'aurais peut-être dû attendre En fait, celui que j'ai trouvé C'était celui qui était de meilleure qualité Il y a juste ça ici Mais à part ça Bah, il y a le dos craquelé Mais en fait, il est dans l'état Que sont mes 3 autres tomes En fait, on va dire Donc, non, je suis contente Les pages, elles sont même pas jaunies Marron et tout Parce que le thème que j'avais vu Les pages étaient toutes marron Mais du coup, trop contente Je lui ai demandé à la base Combien elle les vendait Elle m'a dit que les grands Elle les vendait 3 euros Je lui ai tendu une pièce de 2 Je lui ai dit Je vous le prends pour 2 Elle m'a dit ok Je ne sais pas vraiment laisser le choix Mais ça a marché Donc, tranquille, je suis contente Ensuite, je suis tombée sur un livre Alors, c'est très drôle Parce que Enfin, très drôle On est allé à la FNAC hier Avec Alex On regardait un petit peu les livres Et je suis tombée sur ce livre Qui a été réédité Avec une nouvelle couverture et tout C'est Le lion de Joseph Kessel Et j'ai dit Alex, oh là là Il faudrait vraiment que je le Alex, mon copain Il faudrait vraiment que je le relise Il faut savoir que C'est un de mes plus gros coups de coeur Genre, je pense que c'était mon livre préféré Quand j'étais ado Je l'avais lu Et ça avait été mon livre préféré Et je m'étais dit Voilà, je lui ai dit hier Je lui ai dit J'aimerais bien J'aimerais beaucoup le relire Je suis tombée dessus À la brocante Avec la couverture de l'époque Avec laquelle je l'avais lu Je l'avais lu J'avais lu cette édition là, personnellement Je sais pas où il est le mien de livre J'en sais rien Donc bref Je l'ai vu Il y avait une petite étiquette Deux euros J'ai dit à la dame Vous me le laissez un euro ? Et elle me dit Ah oui Très bien Donc voilà Donc je suis contente Il est un petit peu abîmé Mais franchement Ça me dérange pas qu'il ait vécu Quand c'est des occasions Et si peu cher Ça me dérange vraiment pas Qu'il soit abîmé Par contre si je vais aller en acheter un neuf Je vais mettre 1000 ans dans le rayon Parce que je veux qu'il soit parfait Parce que tu l'achètes neuf Après tu l'abîmes toi C'est pas Enfin si je l'habille moi C'est pas grave Je veux juste qu'il soit neuf Vous voyez Mais là en occasion Un euro Franchement Je vais pas chipoter Et même j'aime bien Je trouve que ça lui donne un côté Je sais pas Il aime ça Donc je vais relire ce livre Un de ses jours On va voir Si c'est toujours L'immense coup de coeur Que j'avais eu à l'époque J'avais tellement pleuré aussi Je m'en souviens Enfin bref Je vous ai même pas dit le résumé Mais en gros C'est l'histoire d'une petite fille Qui vit au Kenya Et elle Alors je sais plus si elle se lit d'amitié Ou si elle est déjà amie avec Avec un lion En fait il y a une histoire Euïgis L'histoire d'un amour fou Entre une petite fille Et un lion Et je peux pas mieux le résumer Que ça Il y a une petite citation là Mais je vais pas vous la lire J'ai vraiment 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 envie De le relire Très prochainement Ensuite J'ai trouvé Le petit prince De Antoine de Saint-Exupéré Je n'ai jamais lu Le petit prince En fait Je ne l'ai jamais lu En entier du moins Parce que je me souviens Que quand j'étais en primaire Quand notre maître Ou notre maîtresse C'était absent On avait un remplaçant Qui venait Et qui était fan absolu Du petit prince C'est à dire qu'en fait Il venait pas nous faire Les cours Qu'on était censé Voir dans le programme En primaire Il nous montrait Le petit prince On lisait des textes En rapport avec le petit prince Et on faisait toujours Un dessin De dessine-moi un mouton On collait du coton Sur le mouton Enfin Je m'en rappelle De ça Mais Je ne l'ai jamais lu En entier En fait Je connais l'histoire Et encore Je la connais pas en entier Je le savais vite fait Donc je l'ai vu Et je m'étais toujours dit Que je voulais le lire un jour Donc quand je l'ai vu La dame Alpaguay Elle m'a dit Les petits formats Ils sont à 50 centimes Ok J'ai sorti deux pièces De 20 centimes J'ai fait Euh ben J'ai que 40 centimes C'est ok Oui 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 Écoutez Je suis un rat Que voulez-vous Et du coup Je suis contente Parce qu'en plus Il y a une booktubeuse Que je suis Qui en parle très souvent Parce que c'est son livre Préféré de tous les temps Je ne connais pas son prénom Sa chaîne YouTube C'est The Widdler Et voilà Donc je suis très très curieuse Je sais que ça va se lire Très très vite Parce que voilà Alors c'est marqué Que c'est Alors je sais pas S'il y a plusieurs éditions Mais c'est marqué Avec les aquarelles de l'auteur Donc je trouve ça trop cool Mais je pense que Toutes les éditions Ce sont comme ça Enfin les éditions de base Celle-là C'est celle de folio De l'époque Vous savez Et ensuite J'ai pris Alors je sais plus Je crois que les deux là C'était sur le même stand J'ai pris des chaires de poules J'en lisais beaucoup Quand j'étais petite D'ailleurs je me dis Pourquoi on lisait des trucs Aussi flippants Quand on était petit Franchement Truc de ouf Je me rappelle Que j'avais une cassette Que j'écoutais Avec une histoire De chaires de poules Elle était effrayante J'aimais trop l'écouter C'était bizarre Je sais pas J'ai pris Deux chaires de poules Là c'est pareil Elle m'a fait les deux Pour un euro La dame On a d'abord Terreur sous l'évier Je voulais le résumer Kat et son frère Daniel Elles viennent juste d'emménager Dans une grande maison Qui leur plaît beaucoup Mais leur nouvelle vie Tourne vite au cauchemar Il y a quelque chose De terrifiant De lait et dégoûtant Sous l'évier Quelque chose qui va Empoisonner leur existence Ecoutez ça semble pas mal Pour la période qui arrive Oh Il y a un truc dedans Ah Ah c'est trop drôle La dame elle a oublié Des trucs dedans Il y a une lettre De quelqu'un Bon il y a une adresse Je vais te cacher l'adresse On sait jamais Il y a une lettre Mais non Les gars je retrouve Les requêtes de quelqu'un C'est trop drôle Salut Salut ça va Ça fait longtemps Qu'on s'est pas écrit Bon j'ai quelque chose A te dire Je suis vraiment désolée D'avance Mais ça va faire de moi Que je sors avec Sylvain Mais On peut pas rester amis Désolée hein Je suis sûre Que tu vas trouver Une autre What the fuck Quoi ? Oh si ça se trouve La dame elle aurait trop Voulu garder ça Parce que je pense Que ça devait être A sa fille J'arrive pas à lire Johanna Johanna Et elle a envoyé ça A Enzo Enzo Ouah les dramas Les gars Genre Johanna A envoyé une lettre A Enzo En lui disant Désolée Je sors avec Sylvain On peut pas rester amis Toute la classe demande De tes nouvelles Mais nous On s'amuse bien Je suis désolée Je savais pas comment Je suis désolée Je savais pas comment Te dire que je t'aimais plus A chaque fois que j'étais devant La feuille de papier J'arrivais pas à écrire Et puis je me suis dit que Oh putain L'écriture Excusez-moi L'orthographe C'est pas ça Et je me suis dit Que ça se faisait pas Alors il fallait bien Que je m'y mette Et j'ai commencé à écrire Je suis désolée Je vaux beaucoup plus Qu'un mec qui déménage What ? Bon bref Ben voilà Je suis tombée sur Une lettre de séparation De quelqu'un Écoutez Je vais pouvoir acheter Un livre Et je me retrouve Avec des reliques Ah mais attendez Si la lettre Elle a été envoyée La lettre Elle a été envoyée Donc en fait non C'est la lettre C'était au garçon C'est destiné au garçon Donc ça veut dire Que c'était le fils de la dame Peut-être que le fils de la dame Il avait pas très envie De garder une lettre De son ex-copine De collège Et regardez Regardez le Le timbre Superbe Bon à la base Je vous montrais ça Je disais que du coup J'ai regardé dans tous les livres Maintenant attendez J'ai pas feuilleté Mais non je pense Que les autres y'a rien Ça a l'air très bien Pour la saison qui arrive là Sur le même stand Y'avait frissons en eau trouble En fait y'a pas les noms Des auteurs à chaque fois C'est toujours Ah si en haut Mais c'est toujours Les mêmes personnes Qui ont écrit en fait C'est la même personne Qui a tout le temps tout écrit Du coup celui là J'ai horreur des colos Je déteste l'eau froide Pas question de me passer De moustiquaire Attention à force de râler On finit par se faire des ennemis Sarah s'en rencontre très vite Ces vacances deviennent Un véritable cauchemar Mais le pire est encore à venir Sarah Ça et comme celle d'après Ça va être je pense L'été prochain 1998 dis donc Et du coup Sur un autre stand Que j'ai payé 80 centimes J'ai acheté La colo de la peur Et ça pareil Ce sera probablement L'été prochain Que je vais le lire Quel est ce camp étrange Où les enfants disparaissent mystérieusement Et où d'horribles créatures Hurlent à la mort chaque nuit Pourquoi les moniteurs Proposent des activités Si dangereuses Axel cherche à comprendre Mais personne ne veut répondre A ces questions Horrible Ça a l'air bien Attention lecteur Tu vas pénétrer dans un monde étrange Où le mystère et l'angoisse Te donnent rendez-vous Pour te faire frissonner De peur et de plaisir Voilà Voilà pour ça Et la dame M'avait donné un petit sac Pour mettre mes achats Mais ça je sais pas quoi en faire Je vais pas le garder Si c'est pas à moi Si je suis J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu Je pense Vu la forme Que c'est mon deuxième Obonichi Mon Obonichi Pour 2024 J'ai trop hâte de le voir J'ai trop trop hâte de le voir Donc je vais Réer ça là Je voulais le commander A la base Sur le site de Obonichi Sauf que quand j'ai voulu le commander Il était Out of stock Et j'ai flippé De ne pas pouvoir le retrouver Ou de devoir attendre Enfin bref Qu'il le remette en stock Et que ça prenne très longtemps Donc je l'ai Il était aussi sur Amazon.com Amazon.fr Sur la traîne complète Il était sur Amazon.com Il en restait Deux ou trois exemplaires Vous savez des fois Ils mettent les quantités qui restent Je me suis dit Ok On va Oh il est trop beau Oh il y a les stickers Oh il y a les stickers Alléluia Je croyais qu'il n'y avait pas les stickers Il est trop beau Il est trop beau Excusez-moi Je suis trop euphérique Parce qu'en fait Celui de la dernière fois Je l'avais Je l'ai trouvé très beau Mais je n'avais pas eu Trop trop le choix On va dire Alors On va ouvrir ça L'édition en anglais Il y a un peu plus de mémo page Que l'édition en japonais Il me semble Et là Cette fois Elle commence en janvier Elle finit en décembre Alors par contre Normalement Je crois que si vous le commandiez Sur l'autre site Il y avait un stylo offert Je ne suis plus trop sûre Mais bon C'est pas grave A la limite Je préfère ça Et ne pas me choper de frais de doigts Parce que Tant qu'à faire Alors Voyons Oh je l'aime trop Je l'aime trop Il est trop beau Il est trop trop beau Pour ceux qui ne connaissent pas C'est C'est du jeu Mother 2 Donc Earthbound Je crois qu'il est connu sous ce nom A l'international Ça c'est le nom Japonais Merde là Japonais Là C'est un jeu de Nintendo Donc qui tête de 1994 Moi perso Je n'y ai jamais joué Mais mon copain Il jouait Et voilà Des fois je le regardais jouer Et je trouvais ça trop cute Et quand j'ai vu qu'il y avait Une édition Obonichi Comme celle-ci Ils en ont déjà fait sur Mother Mother 2 Ou Mother Je ne sais plus Que je trouvais quand même moins jolie Et celle-là je la trouve trop belle C'est sur la map de Summers Et c'est juste trop jolie J'aime trop Avec le petit personnage et tout Pixel Tout ça Pixel art Machin Je suis trop fan Voilà il m'en faut peu Il ne me faut pas grand chose La vidéo ça va être Unboxing Obonichi C'est tout La petite pochette Oh là là je suis trop contente Et du coup en fait Je suis grave contente Parce que j'ai commencé donc A remplir l'autre Et c'est bien Parce que l'autre va un peu Me servir de Aussi de modèle Enfin Comme je n'en ai jamais utilisé Et que c'est quand même Assez spécial Je veux dire les pages Elles sont toutes fines Voilà tu ne peux pas utiliser N'importe quoi Même si Même si Ça c'est de la super bonne qualité Et bien je me fais un peu La main sur l'autre On va dire pour que celui-là Il soit juste parfait après Oh il est trop beau J'adore On va regarder stickers En tant qu'à faire Oh bah génial Je déchire tout Waouh Alors il y en a Que je vais peut-être Pas garder Je vais peut-être Les donner à Alex Je ne sais pas ce qu'il en fait Tac J'aime trop Dans quel sens C'est un hélicoptère J'adore J'adore Bref Je suis trop contente Allez C'est bon Je vais aller ranger tout ça Hey Bon j'espère que la luminosité Ne sera pas trop catastrophique Je voulais filmer dans le salon A la base Sauf que Mes voisins de la maison D'à côté Sont en plein travaux Donc ça fait un boucan d'enfer J'espère d'ailleurs Qu'on ne l'entend pas depuis là Tout ça pour vous dire Que je suis retournée en brocante Ce week-end Bon c'était une petite brocante Mais tout de même Enfin une petite Elle était plus petite que la précédente A laquelle je suis allée Mais j'ai tout de même trouvé Deux livres Et en plus je suis trop contente Parce que c'était des livres Que à la base je voulais Enfin Je vais vous expliquer J'ai trouvé encore deux chairs de poules Il va peut-être falloir arrêter au bout d'un moment Mais Ceux-là Bon voilà C'est le masque hanté D'abord Et le retour du masque hanté Alors C'est les vieilles éditions Genre Je crois que c'est les toutes premières Celles-ci Avec le contour tout comme ça Et j'aimais trop cette couverture Je sais pas Je la trouvais trop jolie En fait sur le stand Ils en avaient plusieurs Il y avait une autre édition Avec une autre couverture Mais que j'aimais pas En fait sur le dos C'était écrit chair de poule Mais j'aimais pas la couverture Donc bref J'ai pris ces deux là Du coup c'est la suite Et en fait Il faut savoir que moi Quand j'étais petite Donc je lisais les chairs de poule Comme je vous avais déjà dit Mais il y avait aussi La série télé Chair de poule Donc il y avait des Des épisodes de séries quoi Tout simplement Et moi j'avais vu celui-là En série À la télé Et je me rappelle Qu'il m'avait bien fait flipper Et je n'ai jamais lu les livres Et du coup J'étais trop contente Quand je les ai trouvés Je vais vous lire du coup Le résumé du tome 1 Celui-là fera l'affaire Pense Caroline En choisissant pour la fête d'Halloween Le masque le plus horrible Dans la boutique de farce et attrape Mais pourquoi Une fois posé sur son visage Le masque s'anime-t-il tout à coup Pourquoi la voix de Caroline Devient-elle soudain grave Et menaçante Et je me rappelle Qu'en fait Le masque Il prend possession d'elle En fait Il reste collé sur elle Et enfin bref J'ai retrouvé d'ailleurs L'épisode est sur Youtube Je l'ai retrouvé C'est marrant Et la suite Et bah du coup C'est le retour Je vais pas vous lire le résumé Mais en gros Le masque va reprendre du service Et voilà Et c'est trop cool Et ça c'est tout ce que j'ai trouvé là-bas Mais j'ai aussi reçu Une commande Vinted Que bah je voulais vous montrer J'ai pris les deux premiers tomes De A Sign of Affection De Sue Morishita C'est un manga Que une de mes amies M'a très fort conseillé Quand je lui avais dit Que en fait J'aimerais bien tenter un shoujo Mais que je ne savais pas Trop vers quoi me diriger Et elle m'a conseillé celui-ci D'ailleurs je vous mets Son Instagram en barre d'infos Parce qu'elle fait des avis Sur les mangas Donc si ça vous intéresse Je vous le mets Dans la barre d'infos Je vais vous lire le résumé Du tome 1 du coup C'est bien le tome 1 Pas que je me trompe Pas que je m'auto-spoile aussi Tant qu'à faire Yuki est une étudiante Très intéressant Et j'ai plutôt hâte de m'y plonger Même si bon là C'est pas trop la période Et que j'ai un peu Des lectures en priorité Mais ça a l'air vraiment chouette Et puis du coup Ouais Vinted En super état Franchement les deux Impeccables Que ce soit le dos Que ce soit tout Nickel J'étais très contente C'était parfait Je sais plus combien Je les ai payées par contre Mais je crois que les deux tomes Plus la protection acheteur Plus les frais de port Ça me faisait à 5 euros l'un Un truc comme ça Donc bonne affaire Voilà pour ça Sous-titres par Jérémy Diaz